Juste avant qu'on commence la discussion, je vous parle souvent des produits Popeyes. Ça, c'est les produits que moi j'utilise et que j'aime beaucoup. Popeyes qui est commanditaire officiel du show Chili chez Boulay, on en est très, très fiers. Par contre, si vous voulez des produits qui fit avec votre réalité à vous, je vous invite à vous rendre en magasin pour aller bénéficier des conseils des experts sur place. L'expérience client là-bas est extraordinaire. Cliquez sur le lien dans la bio pour savoir où trouver votre magasin Popeyes supplément. Rebénvenue tout le monde à Chili chez Boulay. Encore une fois, je le répète à toutes les fois, je répète que je le répète à toutes les fois. Mais très, très content, vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses à écouter le show. J'en entends parler de plus en plus aussi pendant la semaine. On est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Apple Music, YouTube, que vous vouliez l'écouter juste en audio ou en vidéo aussi. Fait que merci beaucoup d'être là. Ce show-là me permet d'inviter des gens de toutes sortes de milieux. Aujourd'hui, je vous avertis, j'ai un expert dans un domaine que je connais peu. Fait que pour ceux et celles qui sont familiers, familiers avec le monde du gaming, j'ai Nabil Labrec avec moi. Salut! Salut, salut, salut. C'est l'AREC ou l'AREC? L'AREC, pardon, je m'excuse. L'AREC, tu peux dire l'AREC. L'AREC. J'ai déjà scrappé ton nom en partage. Ça ressemble à un V, on le prend tout le temps pour un V et tout, mais c'est l'AREC, je te le dis comme ça. Peut-être que je suis mieux de t'appeler IKILLYOU. IKILLYOU, Nabil, ou comme tu veux. Qu'est-ce que tu préfères, Nabil? Nabil, tu peux m'appeler Nabil. IKILLYOU étant ton pseudonyme sur Twitch. C'est comme ça que tout le monde me connaît depuis quelques années apparemment, oui. Nabil, les gens du gaming te connaissent. T'es comme la machine de guerre du gaming au Québec. Je disais, je l'avouais un petit peu plus tôt, je m'y connais peu, mais j'ai quand même une fascination pour ce monde-là. Puis est-ce que, de un, félicitations. Merci. C'est un nouveau papa. Merci, 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 merci. Depuis quatre mois, laisse-moi te poser une question d'entrée de jeu. Dans ma tête à moi, quelqu'un qui est un gamer se doit de prendre du temps pour lui. Puis des fois, c'est pas un temps qui est défini. Tu peux pas dire je prends une heure. Des fois, ça peut étirer jongler la vie de famille et la passion du gaming. Et pas juste une passion, en fait, c'est rendu un travail. Comment tu fais? Absolument. Mais je pense que tu as touché un point. Tu m'as fait réaliser ma réponse en posant ta question quand tu as dit un travail. Je pense que c'est la plus grosse des excuses, le travail. C'est vrai parce que, je veux dire, avant que je fasse ce que je fais, c'était 9 à 5 au travail. Tu sais, j'aurais probablement été en train de travailler si je n'avais pas été à la maison en train de jouer à des jeux vidéo, comme tu as dit. Mais honnêtement, ça a été tout un défi de jongler avec le fait d'être un gamer. Comme tu as dit, des fois, les sessions peuvent s'étendre à plusieurs heures. Tu es là en train de jouer. Tu ne vas pas le temps passer. En plus, tu sais qu'en parler de Twitch, je suis en direct des fois pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures. Tu es en train de jouer à des jeux. C'est sûr qu'avoir un nouveau-né, avoir un premier enfant et tout… Négocier avec ta femme aussi. Oui, non, c'est délicat. Il faut s'organiser. Oui, non, absolument. Muriel, ma femme, on s'est organisé. Ça fait quelques mois, tu sais, il a 4 mois. Oui. Puis, j'ai pris un mois de congé paternité. J'ai tout éteint, j'ai tout déconnecté. Tu as trouvé ça difficile ? Non, même pas. Non, non, c'était… Ça fait du bien. Ah, c'était le meilleur mois de ma vie. Vraiment. Ah oui, je te jure. Puis, après, honnêtement, tout s'est juste placé naturellement. J'ai l'impression, je veux dire, que tout a pris le côté. Mes habitudes, tu sais, j'étais tout le temps sur mon téléphone, en train de poster sur les réseaux sociaux, en train de regarder mes emails, en train de… Juste, j'étais tout le temps… Oui, oui. Je m'ennuyais, je pense. J'étais tout le temps disponible. Alors que là, quand mon fils est né, j'ai tout mis de côté. Puis, j'étais là 24 sur 7 avec ma femme. Puis, on a passé le meilleur mois. Puis, après, là, j'ai commencé à me dire… Ah bon, il me semble que je recommencerai à jouer un petit peu. Tu as eu le temps de t'ennuyer un peu. Oui, j'ai eu le temps de m'ennuyer. Et c'est sûr qu'après un mois, ça me remanquait un petit peu de reprendre les activités et tout. Puis, c'est là que j'ai commencé à me poser la question de comment je fais pour jongler avec ça. Mon fils a un mois. Ce n'était pas l'accouchement le plus facile. Ça fait que ma femme, elle a du temps pour… Récupérer. Pour récupérer. Elle a besoin de temps pour récupérer et tout. Il faut que je sois présent, tu as vu. Mais on a commencé à essayer petit à petit. Tu sais, je m'absentais une heure ou deux le temps de faire une vidéo classique, comme tous les youtubeurs. J'ai commencé à faire des petits lives, trois heures ou quatre heures. Et puis, surtout, j'ai la chance d'être à la maison. Mais oui, c'est vrai. Franchement, c'est un vrai privilège. Je suis vraiment reconnaissant le fait de sortir du bureau à tout moment et d'aller voir mon fils. Ma femme me texte, j'ai tout le temps ma montre sur moi. Ah, j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'y vais, je le prends. Il reste avec moi deux minutes et tout. Mais oui. Donc, c'est un mélange de… C'est mon travail. Je suis à la maison. Puis, oui, je suis juste privilégié, du coup. Tu trouves le moyen. Tu sais, moi, avec peut-être mon idée préconçue aussi, ou les gamers que je connais, jouent particulièrement la nuit. Vous êtes souvent des oiseaux de nuit. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Non, non. Je fais beaucoup de sport aussi. Je m'entraîne beaucoup. Je cours beaucoup. Je faisais des arts martiaux avant la pandémie. Là, je n'ai pas eu l'occasion d'en refaire vu que tout est fermé. Notre gym est fermé et tout. Mais je cours beaucoup. Fait que j'ai un rythme habituel. On ne dort jamais après 23 heures. Je suis tout le temps debout à 8 heures du matin, 7 heures du matin. Fait que, oui, à ce niveau-là, j'ai beaucoup plus de discipline. Une belle discipline aussi. De discipline, oui, au niveau de mon hygiène de vie et tout. Je me suis mis au sport il y a juste quelques années. C'est nouveau pour moi, mais c'est devenu vraiment mon style de vie. Tu sais, genre, je ne me sens pas bien. Je pesais deux fois plus que ce que je passe là il y a juste 3-4 ans. Je commençais à être beaucoup en surpoids, puis je me sentais un peu moins bien. Mais j'imagine que c'est facile de l'échapper un peu du côté alimentaire, puis du côté activité physique, parce que c'est un travail qui est sédentaire. Absolument. Tu dois être assis devant l'écran. Comme tu l'imagines, oui. Comme tu l'imagines, c'était tellement facile, tu sais, d'avoir, comme tu as dit, un mauvais rythme de sommeil. Je dormais à 4-5 heures, 6 heures du matin. Oui, oui. Je me réveillais à l'après-midi. Bon, il y a 7-8 ans de ça, tu sais, quand je commençais vraiment à vivre de YouTube puis de Twitch. Tu as commencé quand, d'ailleurs? C'est ça que ça... Écoute, je veux que les gens comprennent à qui j'ai affaire. Oui, on parle, on parle. Non, mais je vais sortir un peu ta feuille de statistique, OK? 1,7 million d'abonnés sur YouTube, sur Twitch, au-dessus de 730 000. Tu as lancé ta chaîne YouTube en 2012. Il y a eu... Moi, c'est le... Puis merci à Marc-Antoine, d'ailleurs, pour le dossier. Marc-Antoine qui est gamer en soi puis qui est... C'était son idée de dire, « Hey, ça te prend, ce gars-là. » C'est super. Puis je suis vraiment content. Merci pour l'invitation. Mais regarde bien. En 2018, selon les affaires, tu es le plus grand influenceur au Québec alors qu'il domine de façon écrasante le classement général avec un poids médiatique évalué à 66 %, un score absolument ahurissant parce que ça signifie que lorsqu'on considère toutes les mentions des 20 célébrités effectuées l'an dernier au Québec dans les médias traditionnels et sociaux, deux fois sur trois, c'est ton nom qui est sorti. En guide de comparaison, toi, tu as 66 % ton poids médiatique, Marie-Mé, 10,5. Donc, tu es une machine de guerre en termes de Twitch. C'est trop drôle. Je suis gêné, mais c'est juste drôle à entendre. Non, mais parmi tous ces abonnés-là, ils sont principalement en Europe. Oui. Fait que tu passes plus inaperçu ici chez toi qu'en Europe. Le pire, c'est que c'est encore plus loin que ça. Les Français savent que je ne suis pas français. Fait que tu sais, ils se demandent son mode, « T'es-tu en Algérie? T'es-tu québécois? » « T'es d'origine tunisienne? » Algérienne. Algérienne, oui. Plus ça l'Algérie. Pareil, ici au Québec, les gens ne savent pas parce qu'ils voient juste dans mon bureau. Ils ne savent pas exactement où je suis. Avec l'accent en plus, ça n'aide pas. J'ai un fond vert. Ils n'ont aucun moyen de deviner où je suis. Il y a beaucoup de personnes qui assument juste que je suis en France. D'autres qui assument que je suis en Algérie. Mais très peu de personnes qui, comme tu as dit, ils réalisent. Parce que j'ai fait beaucoup d'émissions, j'ai fait beaucoup de contenu autour du fait que j'habite ici, autour du Québec, autour de Montréal. parce que que ce soit la bouffe, les voyages, juste des vidéos. Là, j'en ai fait des centaines. Vraiment, j'ai plus d'un millier de vidéos en huit ans. Tu as lancé ta chaîne YouTube en 2012. Tu gamais évidemment depuis avant ça. À quel moment tu as décidé que ça allait devenir, de passer de passe-temps à un travail? C'était en fin 2012. Ça allait très vite. J'ai commencé en 2012 parce que j'avais un ami au secondaire qui faisait des vidéos d'un jeu vidéo que je jouais. Puis il m'expliquait qu'il y avait plein d'autres YouTubers. Lui, il faisait ça en anglais. Il m'a expliqué qu'il faisait des vidéos une fois tous les deux jours. Puis qu'il faisait quelques milliers de visionnements. Puis il avait réussi à avoir un partenariat. À l'époque, il fallait un partenariat en 2012 sur YouTube. Il y avait des networks. Puis ça te permettait de monétiser tes vidéos. C'était le seul moyen de monétiser tes vidéos. Il m'a dit « Ouais, moi, je fais quelques centaines de dollars par mois. » J'ai fait « What ? Tu joues et tu fais de l'argent intéressant. » 10 mois en plus. C'est ça. J'avais 16-17 ans. C'était il y a 9 ans du coup. Puis j'avais 17 ans plus. J'ai commencé à faire des vidéos dès que j'ai acheté mon ordi. J'avais un petit travail à temps partiel. J'ai sauvé de l'argent tout l'été. J'ai acheté un ordinateur et j'ai commencé à faire des vidéos. Mais je raconte tout ça parce que ça allait super vite. En 2012, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça. Puis tu ne t'attends pas à réussir. Ça n'existait pas le concept d'influenceur ou même de YouTuber. Il y en avait genre 5 qui se comptaient sur les doigts d'une main des francophones. Oui. Ça a été pour moi la première révélation vers les créateurs de contenu dans le gaming comme toi qui se filment en train de jouer à des jeux puis qui commentent en temps réel puis des live streams qui durent pendant des heures. C'est avec mon beau-fils Eden qui a 13 ans. Puis quand il a commencé à être capable, je le connais, je suis dans sa vie depuis qu'il y a 4 ans, quand il a été capable de manipuler YouTube puis d'aller regarder ses propres vidéos, maintenant, on est assis sur le divan puis je le vois en train de regarder quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Puis moi, en tant que papa ou beau-papa d'une autre génération, je ne comprenais pas l'intérêt puis j'étais comme mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas mieux jouer au jeu que de regarder? Puis c'est fou, mais en regardant un petit bout de vidéo avec lui, à un moment donné, je n'étais pas capable d'arrêter non plus. Tu es dans l'histoire et tout. Il est où l'intérêt? Explique-moi parce que moi, je ne suis même pas capable de mettre le doigt dessus. Il y en a plein, il y en a plein. En vrai, ce n'est vraiment pas si compliqué. Ça, ça doit être la question qu'on m'a le plus posée. Mais souvent, moi, quand j'ai commencé, quand je te racontais en 2012, l'intérêt, c'était que je faisais des tutoriels. Il y avait une utilité à mes vidéos. Tu les regardais pour avoir une astuce. C'est comme comment mieux… Des espèces de cheat codes ? Même pas des cheat codes. C'était vraiment des astuces et des secrets des jeux joués à Skyrim à l'époque. Ça a marché vite, mes affaires en 2012 parce qu'il y avait vraiment une demande pour ce jeu-là. Il était d'actualité. C'est comme Minecraft aujourd'hui. Tout le monde jouait à Skyrim. Tout le monde voulait les secrets du jeu, les petites astuces, les affaires qu'ils auraient pu manquer. C'était ça l'attrait. Très peu de temps après ça, j'ai eu mon partenariat. Ça a commencé à me faire de l'argent. Là, j'ai lâché le travail que j'avais à temps partiel. Tu faisais quoi ? Je travaillais au Costco. J'ai travaillé au Maxi, au métro. Je faisais tout le temps en valeur ou je faisais les rayons la commise d'épicerie en gros. Est-ce que tu savais que tu te dirigeais tranquillement vers ça ou à un moment donné, tu as juste eu le déclic ? Même pas. Pour vrai, c'était quand… C'était quand… C'était quand… Ah, c'est quand j'ai fait la première fois, je pense plus de 1 000, 1 500 $ en un mois. J'ai fait, c'est autant que je fais à ma job au Costco à temps partiel. Puis j'aime ça. Je peux lâcher ça. Juste continuer l'école puis YouTube. C'était en 2013 du coup, fin 2012, début 2013. J'ai lâché le travail puis je faisais plus de 1 000 $ par mois juste avec ça. C'était beaucoup la 17 ans. Est-ce que tu as eu de la difficulté à justifier ça et à expliquer ça à ta famille ? Oui, vraiment. Justement, eux, ils avaient la même question. ils disaient déjà qu'est-ce que tu fais et pourquoi des gens regarderaient ça comme toi tu as demandé ? L'attrait, tu sais, il y avait, comme je t'ai dit, le petit côté pédagogique que j'avais. Mais il y a aussi, juste honnêtement, souvent c'est divertissant parce que les jeux auxquels j'ai joué qui ont fait des millions de vues, c'est des jeux où on fait de l'improvisation. On appelle ça du roleplay, c'est du RP. On a des personnages, c'est dans des jeux que tu connais, par exemple GTA. Mais ce n'est pas du tout le jeu en solo. Là, on est genre 200 personnes sur le même jeu, sur la même partie. Chacun de nous joue un rôle, genre tu joues le policier, tu improvises ton histoire parce qu'il y a comme le jeu de base puis on invente des règles et tout. Les gens regardent jouer parce qu'il y a comme des trams. C'est con, mais c'est aussi poussé que genre une série que tu regardes parce que les gens regardent tel YouTuber puis regardent tel streamer puis ils sont en mode « Ah ouais, lui, c'est tel personnage, qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il est infiltré dans la police. Lui, c'est un policier. Lui, c'est un criminel. » Ça crée juste des trams, des histoires. Elles sont différentes d'une fois à l'autre. C'est ça. Puis c'est illustré à travers le jeu vidéo, c'est raconté via le jeu vidéo. Mais au final, c'est ce que c'est, c'est juste un moyen d'exprimer. Des fois aussi, un moyen de s'exprimer, pardon, mais j'allais dire, des fois aussi, c'est beaucoup la popularité d'un jeu. Souvent, c'est ce qui fait que les gens regardent Fortnite par exemple, tu en entends souvent parler, je suis sûr. Puis des gros jeux qui sortent que les gens veulent voir, ils vont aller sur YouTube, puis ils vont aller sur Twitch. C'est le standard aujourd'hui dans ce milieu-là. Puis toi, ton contenu, est-ce que tu es spécialisé dans un jeu en particulier? Est-ce que tu as fait découvrir? C'est où que tu te situes là-dedans? C'est vrai que j'ai pas mal de registres préférés. C'est sûr que, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup les jeux roleplay où on incarne des personnages en multijoueur. J'aime beaucoup les jeux de survie. J'ai beaucoup été connu pour ça ces dernières années. Survie étant, mettons, si tu es Call of Duty, ça tombe. Non, même pas ça. C'est des jeux d'action, des FPS, ils appellent ça. C'est des shooters, des first person shooters. C'est pas trop mes jeux ça. C'est plus, j'aime beaucoup des jeux de gestion où tu dois créer une ville. C'est comme les Sims, mais sous stéroïdes, avec toute une ville à gérer ou encore Anneau. Puis des jeux de stratégie comme ça et tout. Non, c'est ça. Je ne me spécialise pas. Honnêtement, j'ai fait autant de vidéos de bouffe, autant de vidéos dehors, dans la rue. Tu sais, des challenges, des fois juste de tout et n'importe quoi autre que le jeu vidéo. Mais c'est sûr que ça reste la thématique. Je te dirais que j'y vais avec les sorties. C'est un peu comme si je te parlais de cinéma, tu sais. Chaque fois qu'il y a des films intéressants, des réalisateurs, des producteurs, je suis là dessus, je les présente. Je dis aux gens si ça vaut la peine d'acheter le jeu, de dépenser 60 pièces dessus ou pas. Peut-être que jamais ils vont vouloir l'acheter mais ils vont vouloir le regarder à travers ma chaîne YouTube ou à travers mes lives. Des raisons, il n'y en manque pas. C'est comme regarder d'autres médiums. Je pense par exemple le sport qu'on écoute. Tu peux regarder le sport pour tellement de raisons. Des fois, tu peux mettre ça en fond pour t'accompagner. Des fois, tu peux regarder pour t'entraîner. C'est ça. Tu peux faire ça pour suivre. Mais clairement, il y a une niche parce qu'on en entend parler énormément. Le gaming de toutes sortes, regarder des gens comme toi faire du gaming. Tu as créé une communauté vraiment qui est ici serrée. Tu l'entretiens à quelle fréquence? Est-ce que tu donnes un minimum? Est-ce que tu donnes une limite? C'est une bonne question mais pas du tout. Pour vrai, je pense que c'est ce qu'on me reproche le plus. Je ne suis absolument pas dans la case de l'influenceur. De la stratégie. Oui, parce que je ne sais pas, j'y vais avec mes envies et j'ai tellement de projets, j'entreprends tellement de choses que des fois, par exemple, ma chaîne YouTube, je n'ai pas fait de vidéos depuis trois ans sérieusement dessus. J'ai publié des vidéos quand il y a des nouveaux jeux qui sortent parce que j'aime bien, parce que les gens les attendent. Mais je n'ai pas été actif sérieusement en faisant trois, quatre vidéos par semaine comme je fais d'habitude et tout depuis deux ans ou plus. Twitch, c'est pareil. Twitch, je stream depuis 2012. Tu sais, je fais ça depuis neuf ans. Mais des fois, il y a une année où je suis juste occupé à faire autre chose. Je ne me suis jamais mis une obligation, mais je pense que ça aussi, ça fait partie du privilège que je me suis créé dans le sens où je n'ai pas mis mes oeufs dans le même panier. Autant me considérer YouTuber que streamer que podcaster que plein d'affaires. Ça te permet de faire ce qui te tente au moment où ça te tente. C'est ça que je veux dire par les gens me le reprochent parce que souvent, les gens, quand ils aiment quelque chose, ils sont habitués qu'ils l'aient régulièrement ou qu'il y a un rythme de publication ou qu'il y a juste la présence de la personne. Mais moi, j'ai comme le paradoxe d'être passionné par ce que je fais puis j'adore créer du contenu, mais je déteste les réseaux sociaux puis je déteste être sur Internet puis être affiché et tout là, de plus en plus. Puis tu sais, j'imagine que ton enfant, ta famille, t'amène un bel équilibre aussi parce que tu sais, puis encore une fois, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais les réseaux sociaux, le gaming, pendant un bout de temps, tu sors d'où tu es pour aller te projeter dans un autre univers. Absolument. Alors qu'avec un bébé de quatre mois, avec une femme à la maison, t'es dans le moment présent. Absolument. fait que t'as peut-être la capacité de gérer cet équilibre-là. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, j'ai l'impression qu'on n'est pas aussi avancé qu'en Europe ou par rapport au gaming, est-ce que tu trouves qu'on a une longueur de retard? Je pense qu'elle est logique, la longueur de retard. Oui, on a une longueur de retard, mais pas dans un mauvais sens, genre ouais, on est en retard par rapport aux Européens ou aux autres francophones. Je pense que c'est juste une sorte de... C'est comme si on était genre... Les différents francophones, on était sur différentes lignes de départ. Les Français, ça a commencé à vraiment marcher, par exemple, en 2010, 2012, tu sais. C'était vraiment... Mes premières audiences, c'était majoritairement des Français. Là, ces dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup de Québécois qui m'écoutent, là, genre, ça se compte en centaines de milliers mes abonnés québécois. Mais c'est arrivé un peu plus tard, tu sais. C'est arrivé quelques années plus tard qu'il y ait vraiment des Youtubers québécois qui travaillent à temps plein, qui vivent de ça et tout. Je pense que c'est juste une question de retard. Pareil, par exemple, on pourrait dire que les Européens, les Français sont en retard par rapport aux Américains parce qu'ils ont tout le temps 2-3 ans de retard sur ce qu'ils font. Donc, ouais, on a un petit retard, mais ça reste quand même une sorte de... C'est l'industrie de l'avenir, puis c'est les médias de l'avenir et du présent aussi en même temps. Donc, je veux dire, leur avenir est assuré. Même si on est un petit peu en retard, on sait où ça s'en va, ces plateformes-là. On est capable d'observer un peu ce qui se passe ailleurs pour prédire un peu comment ça va se passer ici. Il y a quand même un clash entre les médias traditionnels et ce que tu fais. Quoi que tu as réussi à avoir un pied dans la porte, tu as été collaborateur pour Occupation Double il y a quelques temps. Oui, j'avais été à la télé. Musique Plus. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé la télé. C'était complètement différent. Et j'ai même fait beaucoup de télé après, il y a eu une année où c'était la même année où je faisais de la télé pour une raison qui m'échappe. Je pense que c'est parce que justement, YouTube commençait à devenir populaire au Québec. C'était en 2017. J'ai été invité à plein d'autres plateaux télé. J'ai fait genre Radio-Canada, Les Échangistes. J'étais à Marina Orsini. J'ai été faire des émissions de radio. Genre tout le monde m'avait invité dans l'espace de six mois pour faire la tournée des médias et juste parler de YouTube et Twitch et tout. Pour enseigner un peu. C'est ça. Ils m'ont beaucoup posé la question de pourquoi les gens te regarderaient jouer au lieu de jouer eux-mêmes. Non, c'est ça. J'ai beaucoup aimé la télé pour en revenir. J'ai été, comment on dit déjà, collaborateur. Chroniqueur. Oui, c'est ça, chroniqueur. Une affaire de même là sur Occupation Double, là, au D+. Là, on faisait un truc de show. Puis c'était vraiment cool parce que ça arrivait d'une façon trop drôle cette histoire-là. C'est parce qu'un an avant, Julie Snyder m'avait invité au banquet. Puis c'était le banquet pour ado. C'est la première fois qu'ils avaient un mineur candidat au banquet. Il avait 16 ans. Puis je me rappelle, j'avais reçu un email de la recherchiste de l'émission qui m'a dit « Ah ouais, on aimerait ça t'inviter pour le banquet parce que le candidat, il aime bien ce que tu fais. Puis aussi parce que Julie aimerait bien t'inviter. » Fait que j'y ai été. J'ai ouvert les boîtes. J'étais une belle beauté. La valise, c'était une beauté. J'avais le 500 000 en plus. Ah ouais, c'est vrai ? Je te jure, j'avais le 500 000. Mais il aurait dû échanger avec moi ou quoi ? Il n'a pas gagné. Il est reparti bien. Le gars, il était reparti avec je pense 80 000 ou une affaire de même. Quand même. Fait que t'as commencé à baigner un petit peu dans les médias. C'est là que j'avais rencontré Julie. Elle m'avait parlé, elle m'avait raconté que justement, c'était son fils qui avait regardé de mes vidéos puis qu'elle avait regardé par extension et tout. Puis là, un an après, elle avait repris Occupation double chez V. Puis elle m'avait dit « On aimerait ça commencer une nouvelle émission. Puis on aimerait ça que tu sois l'un des... » Mais tu sais, en télé, une des plus grandes difficultés, c'est de se rajeunir. Tu sais, la plupart des gens de... Toi, t'as 27 ans, mais tu sais, la génération plus jeune écoute moins la télé traditionnelle. Ils sont beaucoup justement sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Absolument. Fait que pour une émission de télé, ils ont tout avantage à t'engager. Absolument. Parce qu'ils savent que tu peux aller chercher une démographie qu'eux autres cherchent. Ça, c'était le but. Je veux dire, on ne se l'est pas caché. Ce n'était pas un secret non plus. C'était le but. Puis après, j'ai passé deux ans, j'ai refait l'émission l'année d'après aussi. Puis j'ai fait beaucoup de consultations en général pour l'émission et pour ce qu'ils faisaient Est-ce que c'est un rôle que tu aimes, de contribuer à enseigner ce qu'est le gaming? C'est-tu quelque chose ou t'es-tu tanné des fois d'être l'espèce de référence? Non, même pas. Même pas. Le gaming, c'est cool. C'est une de mes plus grandes passions, le jeu vidéo. Vraiment, c'est ce que je fais à longueur de journée quand je suis en live sur Twitch. J'ai d'autres passions tout aussi grandes que le jeu vidéo et ceux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la bouffe, les voyages. J'ai fait le tour du monde. J'ai filmé des voyages partout dans le monde et tout. Mais oui, le jeu vidéo, vraiment, je suis l'encyclopédie des jeux. Les gens me parlent et ça me fait plaisir de discuter des jeux vidéo. C'est une passion qui t'habite. Il y a-dessus... On dirait que des fois, il y a un manque de respect, mais il y a comme un gros gap entre les médias traditionnels et le gaming et les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois ça du même oeil ou comment tu perçois ça? Si, absolument. Je sais de quoi tu parles, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une transition justement depuis cette période où on parlait avec quand j'ai fait Musique Plus et tout là. Ce que j'ai beaucoup fait, comme je t'ai dit, c'était juste beaucoup de réunions avec la production des fois. J'ai inspiré pas mal de petits concepts d'Internet, des réseaux sociaux parce que comme tu as dit à l'époque, ce n'était pas vraiment connecté. Le but, c'était de rapporter le média traditionnel, occupation double vers les réseaux sociaux, vers la jeunesse, la nouvelle génération et tout là. Pas que ce soit juste la télévision. Puis moi, c'est ça que je faisais là. Mes chroniques, c'était Facebook, Instagram, les memes, les hashtags. Je devais expliquer à la production c'était quoi des memes puis c'était quoi des posts. Aujourd'hui, c'est devenu un classique. Tu as vu, occupation double, c'est que des réseaux sociaux. Je veux dire, j'ai fait de la consultation pour savoir comment fonctionnent les contrats d'influenceurs, pour savoir comment. Aujourd'hui, les candidats, ils font tous partie d'une agence. Ils ont un contrat d'un an ou deux, je pense, automatique quand ils sortent d'occupation double et tout. Je pense que c'est avec Slingshot ou une… Non, je pense que c'est la production J. Moi, je pense que c'est la production de Julie qui les signe. Je ne suis pas sûr, mais le Slingshot a été dissous, je pense aussi. C'est celui qui a été dissous, c'est vrai. Je pense que Julie a dû juste créer sa boîte de gestion. Elle est allumée sur tous ces trucs-là. C'est ça que je te dis, c'est ça qu'on a fait pendant deux ans. On a fait comme une sorte de transition du média traditionnel. Au final, je vais en venir pour répondre à ta question, c'est que j'ai vu que non, le média traditionnel réalise à quel point ils ont besoin d'Internet et des nouveaux médias. Et donc, au-delà de, comme tu as dit, le petit, peut-être, je ne sais pas, la petite rivalité, les petites idées reçues d'avance, au-delà de ça, les médias traditionnels aujourd'hui, ils sont sur Facebook en train de publier leurs épisodes pour gonfler leurs chiffres d'audience. Ils sont en train de publier partout. Ils ont des influenceurs ou pas des candidats. puis, tu sais, ils font le shift. Puis, ce n'est pas comme c'était il y a à peine quatre ans. Il y a des... Tu as raison, parce que si je regarde un peu ce qui se passe en dehors du Québec aussi, il y a des stations de radio qui utilisent Twitch aussi pour diffuser du contenu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un virage où les médias traditionnels se partent une chaîne Twitch? Tu sais, on a vu... Absolument. Beaucoup, beaucoup de médias traditionnels ont embarqué dans la vague TikTok. Oui. Maintenant, on dirait qu'il y en a les plus allumés ou les plus avant-gardistes commencent tout de suite à envisager une chaîne Twitch. Absolument. Écoute, moi, j'ai collaboré avec Ford il y a quelques mois sur ma chaîne Twitch. J'ai travaillé avec Red Bull. J'ai travaillé avec des dizaines de marques sur Twitch. Ça s'articule comment sur Twitch? Parce que sur Instagram, on dirait, j'ai la compréhension parce que j'en fais, mais tu sais, c'est une vidéo que tu fais, que tu montes ou tu intègres un produit. Mais sur Twitch, comment ça s'intègre? Twitch, on invente des concepts. Honnêtement, la plupart du temps, c'est... Il y a deux types de sponsors sur Twitch. Vu que tu es en direct tous les jours, ça fait des dizaines d'heures par mois, tu peux avoir un contrat juste d'affichage. Tu poses comme ça, par exemple, comme le atypique. Tu as le logo de la marque, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai Rode sur mon logo. C'est assez passif. Ils savent que j'ai 80 heures de live par mois et qu'il y a une audience continue. C'est comme une émission de télé. Ça, c'est assez passif. Puis après, j'ai plus des trucs ponctuels comme Ford, par exemple, ou quoi. Eux, ils vont dire justement en tant qu'une nouvelle expérience pour Twitch, on fait un live entièrement en ligne, puis on aimerait ça que tu le diffuses sur ta chaîne. C'est d'un côté une collaboration, un sponsor, puis d'un autre côté, comme tu as dit, le pas vers le Twitch, vers le nouveau média. Puis, écoute, depuis deux ans, trois ans, que ce soit chez les anglophones, chez les américains, laisse tomber toutes les grandes marques entre une chaîne Twitch puis stream d'une façon ou d'une autre, ou alors au minimum en des partenariats avec des streamers. Absolument, c'est refléter aussi dans les chiffres de Twitch en 2021. En 2020, ils ont fait le triple des audiences de 2019, surtout avec la pandémie et tout. Donc, l'ascension est extraordinaire. Puis, chaque année, Twitch a doublé ses audiences. Donc, on est sur une montée exponentielle. Là où Twitch avait une moyenne de quelques milliers de streamers puis quelques dizaines de milliers de spectateurs, là, les streamers se comptent en millions. Je pense qu'il y en a deux millions, trois millions. La plupart n'ont pas une grande audience, mais ça fait quand même des millions et des millions de spectateurs. Il y a un achalandage. C'est ça. Il y a quand même un volet qui est particulier sur toutes les chaînes, particulièrement sur Twitch aussi. Ce que je lis, c'est qu'au niveau des droits d'auteur, de la diffusion, quand tu joues à un jeu, ça vient avec un son. Ça vient avec... Comment... Est-ce que tu dois contourner les règles de façon... C'est une bonne question, ça. Non, non, même pas. C'est une bonne question vu que ces derniers temps, les jeux commencent à beaucoup utiliser des sons sous droits d'auteur juste pour bien compléter leur jeu. Ils ne peuvent pas avoir la licence pour le son qui existe déjà. Ils ne font pas de la musique originale. Ils donnent l'option dans les paramètres de désactiver les musiques copyrightées. OK. Donc, toi, tu le fais, j'imagine, pour... Moi, je le fais, oui, oui, bien sûr. Puis... Parce que tu ne veux pas être flagué et puis... Non, c'est ça. Sinon, par contre, 90% du temps, c'est de la composition originale et tu as le droit de la jouer. OK. La plupart de mes jeux, comme on en parlait un peu plus tôt là, vont avoir des heures et des heures de bande originale. Puis tu peux l'écouter autant que tu veux. Tu peux mettre des vidéos en ligne. pas en moi. Je vais te poser la question. Nous autres, on a Nintendo Switch. On est des grands fans de la Switch ici. On a la selle où on peut déconnecter les manettes. On a la selle qui est toute intégrée. Il y a... À quel âge, tu penses? Y a-t-il un âge où on devrait éviter les jeux vidéo? Y a-t-il un âge où tu ouvres la machine puis tu peux l'encourager? C'est une bonne question, je pense, que 5-6 ans, qu'est-ce que tu en penses? 5-6 ans, ça me semble être un bon âge, mais encadré, évidemment, tu sais, je ne donnerai pas à mon fils la console avec le menu parce qu'il y a tellement d'outils, de contrôle parental, tu peux créer un profil pour ton enfant, lui donner l'accès qu'à certains jeux, qu'à certaines heures, que quand tu mets le mot de passe, par exemple. Moi, je fais le parallèle avec moi-même, j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans. Mon père avait eu son premier ordinateur en 2000. C'était quoi la première console avec laquelle tu as joué? PlayStation 1, un an même avant, c'était une Sega. Honnêtement, je ne me rappelle plus laquelle, pardon, non, mais c'était une Sega noire. Ça ressemblait à la première Xbox. Je jouais genre à Box Bunny puis des jeux de même. Mais la première fois que j'ai vraiment commencé à jouer et savoir que ça y est, c'était ma passion. C'est 5, 6 ans quand mon père avait eu son ordinateur. C'était Age of Empire puis FIFA 98. C'est trop drôle. J'avais genre un jeu de soccer puis un jeu de stratégie. Et non, c'est ça. Après ça, mon père et moi avions découvert les jeux vidéo et c'était notre passion partagée. Quand on avait le temps, quand le temps s'y prêtait, mon père ramenait un nouveau jeu, un nouveau CD. Il le mettait puis on le découvrait ensemble. On y jouait. Il me laissait jouer. Puis c'était le meilleur moment quand mon père revenait. Je ne sais pas moi, des fois de la job ou de ce séminaire. Créer des beaux moments avec ton père aussi. C'est ça. Il revenait avec 2, 3 nouveaux jeux. C'était incroyable. Il me disait regarde ce qu'on va découvrir. C'est l'équivalent de juste me ramener 2, 3 livres et me dire regarde ce qu'on va lire ou quoi parce qu'on lisait aussi. Mais non, c'est ça. 5, 6 ans, je pense que c'est un bon âge avec évidemment de l'encadrement, du contrôle. C'est comme dans n'importe quoi. Comme dans n'importe quoi. Il faut que tu sois impliqué. Puis le plus, c'est drôle parce qu'on a, Maïka et moi, ici, je t'ai parlé d'Aiden qui a 13 ans. Évidemment, il est sur certaines plateformes de réseaux sociaux depuis quelques années. Puis c'était vraiment ça. C'est comme une année, on voulait encadrer. Puis ce n'est pas juste comme on est pas en rencontre puis vas-y puis on va checker une fois de temps en temps. Non, il faut qu'on soit là. Puis de là aussi, l'avantage qu'on avait, Maïka et moi, c'est qu'on est actif sur les réseaux sociaux. Donc, on a déjà une compréhension de base. C'est vrai ça. Je pense que là où on peut peut-être rencontrer certains enjeux, c'est, il y a des parents, évidemment, comme moi, je te parle de Twitch puis je sais que je dois sonner comme un dinosaure. Mais tu sais, si Aiden avait une chaîne Twitch, je ne suis pas certain que je serais capable de bien l'encadrer parce que je n'ai pas les connaissances, peut-être les capacités. Il y a peut-être un volet de formation. Non, mais le plus important, c'est de le savoir. Le plus important, c'est de le savoir. Je pense que le plus important, c'est de ne pas négliger justement ça. Toi, je veux dire que tu as la bonne vision des choses-là, c'est que si jamais il se met à Twitch, tu iras te renseigner. C'est cool, c'est une bonne chose. Non, c'est ça, comme tu as dit, toi, tu as la chance d'être dedans avec ta femme. Vous connaissez les réseaux sociaux, vous savez l'encadrer, vous savez le surveiller et tout. Mais moi, je trouve ça tellement dangereux depuis quelques années parce que surtout les réseaux sociaux, autant les jeux vidéo, tu sais, je t'ai dit même que tu peux commencer avant 5-6 ans, des jeux éducatifs, des jeux d'apprentissage et tout, des jeux pédagogiques, mais les réseaux sociaux, c'est que les… Tu sais, moi, je viens du monde du sport, évidemment, puis les réseaux sociaux, avant que j'aille à l'université, tu sais, moi, c'est drôle, j'en parlais dans un autre podcast, mais j'ai embarqué dans Facebook en 2005. En 2005, j'étais déjà rendu vers la fin de mon parcours universitaire, tu sais, mais j'avais commencé à voir des jeunes qui obtenaient des bourses d'études, je donne un exemple, ils vont jouer, une bourse pour aller jouer à l'université du Michigan, mais là, on remonte sur leurs réseaux sociaux puis on voit qu'ils ont écrit un post où eux autres pensaient qu'ils niaisaient, où ils étaient en boisson puis ils ont écrit une ennerie puis là, on retire les bourses. Tu sais, la gestion des réseaux sociaux est particulière, beaucoup de messages en privé puis les écrits restent. C'est la règle, tout ce que tu mets sur Internet, il restera à jamais, à jamais. Surtout aujourd'hui, les agences de recrutement Google ton nom, elles vont plus que sur Google, ils ont des outils de recherche encore plus avancés pour rechercher ton nom sur tous les réseaux sociaux et avoir le moindre résultat où ton nom a pu sortir. Donc, ouais, absolument, tu as raison. Fait que c'est d'avertir tes enfants de dire comme, sois très, très prudent parce que ce que tu écris à quelqu'un en privé, sache que ça pourrait un jour ou l'autre devenir public. Est-ce que tu vas être fier de ce que tu as écrit? Est-ce que tu sais, puis il y a un apprentissage puis j'imagine qu'il y a du SRR aussi parce que si on enregistrait tout ce qu'on dit à longueur de journée, à un moment donné, tu dois sonner comme un tata des fois. C'est inévitable dans les conversations que tu sors quelque chose qui ne se dit pas. La vie privée puis les conversations publiques, ce n'est pas la même chose, tu as raison. Tout à fait. Mais non, au-delà de ça aussi, je pense que c'est dangereux les réseaux sociaux pour les raisons évidentes, tu sais, l'estime de soi puis l'évolution psychologique et tout. Je ne sais pas, je dis ça parce que je ne sais pas comment moi j'aurais grandi que ça ne m'aurait pas fait du bien. À l'âge de 12, 13 ans, je ne veux pas sonner comme le vieux con qui ne veut pas évoluer. Je jouais au bi à l'époque et tout, mais je pense que ça aurait été difficile puis je le vois comment c'est difficile aujourd'hui. Puis les dangers aussi, je pense qu'on ne le réalise pas assez mais il y a beaucoup de prédateurs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens dangereux. Il y a des prédateurs financiers ou des prédateurs encore plus dangereux, des arnaques là. Je te jure, il n'en manque tellement pas sur Internet que je ne sais pas, j'aurais plus peur pour mon ado sur les réseaux sociaux, pas sur Internet, sur les réseaux sociaux que j'aurais peur de le laisser sortir avec ses potes dans la rue à les jouer là. Parce que les possibilités sont trop nombreuses. Surtout quand tu vois, c'est peut-être aussi parce que je suis trop biaisé par toutes les vidéos d'horreur que j'ai écoutées. Les vidéos de les réseaux cachés sur TikTok qui s'attaquent aux jeunes. Ces posts bizarres sur YouTube. Il y a tout le temps des histoires bizarres comme ça qui s'attaquent beaucoup aux enfants. Et du coup, c'est un milieu mal simple. Non, mais tu as raison. Puis au-delà de la sécurité de nos jeunes, il y a la cybersécurité aussi, mais au niveau financier. Présentement, on dirait que c'est une drôle de passe. Aussitôt que je publie quelque chose sur Instagram, j'ai tous ces fameux faux comptes de crypto, de DM-moi 5000$ au struggling. Tu fais comme mais merde. Je ne peux pas croire que j'imagine qu'il y a des gens qui embarquent là-dedans parce que si ça continue... Ça arrive, je te jure. C'est terrible. Je m'intéresse beaucoup à ça. Ça arrive beaucoup. Je m'intéresse beaucoup aux gens. Même les arnaques les plus basiques, tu sais, les emails, on rigole nous. Les emails de « Hey, salut, tu as un héritage. » Nous, on rigole. Ça marche. Puis ça évolue beaucoup ces derniers temps. Ils ont des moyens d'obtenir des informations. Puis ils ont des attaques vicieuses. Moi, j'ai déjà eu des proches un peu plus âgés, un peu moins familiers qui me disent « Nabil, regarde, j'ai reçu un email avec mon nom, mon pseudo genre qui a une information que personne d'autre n'est supposé avoir. J'ai l'impression que c'est vrai. » Puis je dis « Non, c'est une arnaque. » Mais je veux dire, c'est de plus en plus vicieux et de plus en plus facile de tomber dans le panneau. Mais oui, absolument. Puis tu as raison, des personnes qui sont plus vulnérables, moins habituées peuvent y croire. Mais c'est vrai puis on dirait que la pandémie a accentué ça. Absolument. Il y a des gens qui sont devenus encore plus créatifs. C'est vrai. Il y a des YouTubers qui font juste ça. Moi, je les écoute beaucoup. J'ai un gars qui s'appelle Kit Boga, c'est des anglophones. Puis il y a un autre dont j'ai oublié le nom qui fait carrément une enquête sur des réseaux de scammers un peu partout dans le monde. C'est un white hat hacker. Il pirate les scammers comme ça. Il a piraté leurs caméras de surveillance. Il leur parle. Il sort leurs infos. Il a sauvé même des personnes qui s'étaient faites arnaquer genre des grands-mères qui s'étaient faites arnaquer de 10 000 dollars qu'elles étaient en train d'expédier par la poste. Je te dis, ils ont des scams de malades. Est-ce que tu es autodidacte dans tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été... As-tu suivi une formation? Non, non. Tout, tout, tout a pris dans la rue. En l'essayant, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est en le pratiquant qu'on l'apprend. Y a-tu des Youtubers, des gamers de qui tu t'inspires ou qui t'ont inspiré au départ à te lancer dans cette aventure-là? Au début, oui. Au début, c'est en général tout ce que je voyais sur YouTube qui me faisait rêver parce qu'avant que j'arrive au Québec, déjà, quand j'étais en Algérie, c'était un peu moins accessible. Les jeux vidéo et tout, c'était un peu plus cher. Tout est plus cher puis on n'avait pas accès à autant de moyens que ce que je voyais sur YouTube. Ça me faisait rêver. Déjà, c'était l'inaccessible. Puis après, quand je suis arrivé au Québec, c'est aussi, comme je t'ai dit, de voir par exemple mon ami qui réussissait à en vivre financièrement ou juste de voir du monde partir à des conventions et des conférences de jeux vidéo. Ça me faisait rêver, moi. Le 3, puis la Gamescom et tout. « Ouais, là, j'en ai fait des dizaines et des dizaines ces dernières années. » J'imagine que tu vas en être témoin, mais est-ce qu'on t'invite aussi à participer maintenant ? Tu dois être rendu à ce niveau-là. Oui, oui. J'ai fait toutes les conventions. J'ai souvent participé. On m'invite soit pour créer du contenu autour d'une certaine marque dans les conventions, soit pour carrément être là et ramener du monde sur scène et tout. Parce que c'est comme le salon de l'auto, mais du jeu vidéo. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. C'est énorme, les conventions comme ça. Puis, il y a des fois, la Gamescom, par exemple, c'est des centaines de milliers de personnes. Le 3, en Californie, c'est la même chose. Puis, non, c'est ça. Je suis souvent invité puis j'ai souvent des collaborations parce qu'il n'y a que des marques de jeux vidéo et que des éditeurs. Ça fait que c'est que des opportunités. Il y en a genre 70. C'est comme si j'étais YouTuber d'auto, encore une fois, puis que j'allais au salon de l'auto. Ça manque pas d'opportunités. Oui, tu crées un réseau aussi puis tu te bâtes un network. Tu monétises ta chaîne YouTube, ta chaîne Twitch. Est-ce que tes partenariats vont aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as... J'en fais là souvent. Mais honnêtement, comme je te disais un petit peu à l'image de ma chaîne YouTube, ces deux, trois dernières années. J'ai... En fait, ces deux dernières années de janvier 2020 à aujourd'hui, je pense qu'on peut me considérer à 100% un swimmer parce que je n'ai pas vraiment fait de vidéos YouTube. Je n'ai pas monétisé ma chaîne YouTube parce que je n'ai pas été actif sur YouTube. Ça fait que ce n'est pas ça qui me rapportait de l'argent. Mon podcast est en stand-by parce qu'on voulait le faire en personne. On ne voulait pas le faire pendant la pandémie ni avec des solutions. On attendait la fin de la pandémie. C'est quoi le podcast? Sous influence podcast, ça s'appelle. Puis, c'est ça. Je ne faisais rien d'autre que Twitch ces deux dernières années. Je stream. J'ai des abonnés. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne. Ils payent cinq pièces par mois pour avoir des petits avantages, tu sais, des emotes, des badges, des trucs pour participer au chat et tout. Puis pour soutenir principalement. C'est des abonnements payant une sorte de Patreon que tu aurais pour un podcast. Ces deux dernières années, j'ai mon audience Twitch. Qu'est-ce qu'ils ont de supplémentaires, ces abonnés-là? C'est super accessoire. Comme je t'ai dit, c'est juste des badges dans le chat quand ils écrivent. Des emojis genre uniques. Puis, normalement, tu peux donner accès à tes subs, à des trucs comme, par exemple, ils peuvent regarder tes rediffusions. Mais moi, je les laisse accessibles à tout le monde. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. Ça fait qu'il y a un avantage en moins. Ils n'ont pas beaucoup d'avantages à payer à part me soutenir, mais c'est parce que je ne veux pas rendre mon contenu payant sur Twitch, tu sais. Tu peux rendre tes rediffusions payantes, tu peux rendre 6 à ça que pour les abonnés. Je dis aux gens, abonnez-vous si vous voulez. Puis, il y a quand même genre 2000 personnes qui s'abonnent à la chaîne. Ça fait que c'est bien chill. Puis, ce que je fais, c'est qu'une fois par mois, une fois tous les deux mois, je fais une petite collaboration avec un jeu mobile. Puis, tout ce que j'ai fait ces deux dernières années, financièrement parlant, on s'est parti à une agence de management avec Muriel, avec ma femme. Wow! On a géré tous mes contrats qui sont rentrés. Ça fait que ça nous fait un portfolio. C'est ça, tu le gères à l'interne. C'est ça. Au lieu de passer par des managers comme je l'ai fait ces dernières années, là, j'ai tout passé par son agence à elle. Puis, on va bientôt s'ouvrir aux influenceurs, commencer à en signer. Puis, le but, ça va être juste à chaque fois qu'on propose genre Fold qui me dit on veut travailler avec toi, je leur dis ah, tiens, travaillez aussi avec ces quatre personnes-là. On va faire des petits trucs comme ça. C'est brillant. Là où je veux en venir, c'est quoi? Oui, j'ai tous ces projets-là. Tu sais, le podcast, l'agence de management, j'ai une marque de vêtements. Puis, ce sur quoi je suis concentré à fond en ce moment, c'est juste Twitch. Puis, je me prépare mentalement depuis quelques mois à justement tout commencer, tout grinder à fond. Tu sais, parce que comme tu parlais tout à l'heure de l'équilibre, de la vie de famille, c'est pas mal ce qui m'a ce qui m'a occupé à fond. Là, j'avais la tête à rien d'autre que la famille ces derniers mois, ces dernières années et Twitch aussi parce que c'est facile de s'asseoir devant la caméra puis de jouer toute la journée puis de parler aux gens puis d'en vivre aussi. Mais ça fait, comme on en parle depuis tout à l'heure, ça fait neuf ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai commencé plein de trucs et tout. Fait que, ouais, je vais… Mais t'as déjà un plan pour la suite. C'est ça, je vais finir cette année sur les chapeaux de roue puis commencer 2022 avec une hyperactivité pour laquelle on me reconnaît tout le temps. Parce que c'est vrai, comme je te disais, les gens sont tout le temps en mode, c'est quand tu reprends YouTube, c'est quand le prochain podcast. Ça a fait beaucoup. C'est quand tu fais un stream. Ah, c'est quand tu fais… Mais c'est normal, c'est le but de faire ce qu'on fait. C'est juste, il faut trouver un équilibre comme tu disais. Comment vas-tu gérer ton temps une fois que tu vas être parti ? Je délègue, je délègue, je délègue. Justement, je te dis, j'ai l'impression de l'avoir trouvé parce que je n'ai rien fait d'autre que réfléchir ces deux dernières années. Je me suis toujours mis la pression de vouloir commencer, de vouloir commencer à réaliser mes idées. Puis dès que ça faisait quelques semaines, quelques mois que quelque chose me trottait dans la tête et que je ne l'avais pas fait, je considérais ça comme un échec. J'étais là en mode « Ah, man, ça fait des mois que je veux commencer mon podcast. Je ne l'ai jamais fait. » Bon, encore un échec. Mais tu sais, là, les idées viennent, mais je les réalise quand je les réalise. J'ai appris à beaucoup plus prendre mon temps, beaucoup plus planifier. Puis tout est beaucoup plus clair dans ma tête. Je délègue, comme je t'ai dit, je recrute quelqu'un pour m'aider avec le montage. Je travaille avec des artistes pour la mise en scène, pour tout ce qui est habillage, pour les pauses, sur les réseaux sociaux, pour mes émissions et tout. Fait que je délègue juste, mais j'ai passé du temps à… Ouais, juste de l'introspection, de l'organisation mentale. C'est fou à quel point, quand on se permet d'avoir un petit break, des fois, tu as le volet culpabilité, tu fais « Comment? J'en fais pas assez. » Puis c'est quand tu te permets ces pauses-là que les idées se placent. Absolument. J'ai fait un… C'est drôle parce que moi aussi, je faisais partie d'une agence il y a quelques années. Puis, écoute, je me souviens, j'étais sur le bord de la piscine, j'avais décidé, je prenais une semaine de congé, j'avais besoin d'une pause puis j'étais fatigué. Puis j'étais avec la famille puis là, à un moment donné, je pars, je reviens avec une feuille, un bloc-notes, un crayon, puis là, je me mets à écrire puis tout faisait du sens. Tout rentrait dans l'ordre puis j'ai quitté l'agence pour moi aussi partir mes propres affaires. Écoute, je vais me bâtir une équipe. Ma blonde est là, tout le monde est là. Fait qu'on l'a fait, nous autres, à l'interne puis c'est de venir un peu maître d'un, de ton contenu, de ta façon de gérer les choses aussi parce qu'on est, tu sais, clairement, tu as une polyvalence puis tu as des choses qui shootent dans plein de directions que ce soit, je veux revenir sur ton brand de vêtements aussi d'ailleurs, mais tu sais, que ce soit ta chaîne de gaming, de streaming, le côté YouTuber, que ce soit la business de vêtements, que ce soit le podcast. À un moment donné, tu ne peux pas trouver un agent qui va avoir une expertise nichée dans chacun de ces sphères-là. Ça te prend une équipe. Exactement. Ce que je me dis, c'est que chacune de ces activités, chacun de ces projets-là que j'ai est un projet que je peux faire à temps plein. Comme je t'ai dit, je n'ai fait que Twitch ces deux dernières années. Et du coup, comment tu fais pour gérer cinq, six activités à temps plein en étant seul? Mais il y a plein de moyens de faire. C'est le but d'avoir une entreprise puis d'être entrepreneur et tout. Et quand tu as une famille, ça change la game aussi? Absolument. Mais c'est tout ce que tu as dit, là, ça résonne tellement avec moi. C'est exactement tout ce que tu as décrit là. La pause, la réflexion, puis tout qui fait du sens, tout qui a du sens, puis tout qui se place, comme tu as dit. Alors, n'importe laquelle de mes idées, n'importe laquelle des avenues que j'ai empruntées, là, que j'ai commencé, genre, je la visualise, je sais où je m'en vais avec ça. Par exemple, comme je t'ai dit, ma chaîne YouTube, là, j'ai fait peut-être 20 vidéos en un an, mais j'engage quelqu'un, là, puis j'ai des centaines d'idées de vidéos, principalement parce que je joue beaucoup à des jeux et ça se traduit en beaucoup d'épisodes. Ça crée ton contenu. C'est ça. Et pareil, donc, pour les podcasts, on a une tonne d'invités, la marque de vêtements. Ça fait que, non, c'est ça, c'est beaucoup moins de questionnements, beaucoup moins d'incertitudes, comme je t'ai dit. Puis, des fois, j'avais l'impression de, ah, est-ce que je suis en train d'échouer ce que je fais et tout. Maintenant, tout juste se place. C'est aussi parce que je pense que c'est devenu une industrie tellement grande puis tellement sérieuse que le fait... Tu peux pas la prendre à la légère. Ouais, c'est ça. Je peux pas la prendre à la légère et puis même, je suis beaucoup plus à l'aise qu'en 2013 ou 2014. C'est beaucoup plus facile de vivre de Twitch et de YouTube quand t'as atteint un certain stade que ça l'était il y a quelques années. Il y a beaucoup moins de doutes et d'incertitudes, tu sais. J'ai beaucoup moins de pression. Je peux me concentrer sur ce que je veux faire, sur ma vision et tout. Parle-moi de l'idée derrière le brand de vêtements. Comment ça s'appelle? 514. C'est écrit particulier. C'est pour ça, des fois, les gens, ils disent 514. OK. Parce qu'on l'écrit C-I-N-Q et 1-4 en chiffres. OK. Mais en vrai, on était juste en train de fumer avec des amis il y a quelques années. Puis on aime beaucoup les vêtements. Puis on aime beaucoup le streetwear. Puis juste la mode en général. Ouais. Alors, je sais pas, ça a toujours été notre passion. Bon, ça a commencé à être une grosse passion. Vous venez ça à l'aise ? On n'en vend pas depuis une bonne année. On a fait un drop. Ça a été vendu en deux jours. Puis c'est fini là. Mais on veut justement en faire une grosse chose. On veut… On a des gros projets, des grosses idées. En fait, ça nous a surtout servi de belles préparations à notre premier drop parce qu'il y a eu beaucoup de logistique. Beaucoup de travail avec la production, les échantillons. Beaucoup de travail avec le service après-vente. Beaucoup de travail avec le stockage. C'est de stock. Les expéditions. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Maintenant, on se sent à l'aise, tu vois, on n'a aucune variable inconnue. Genre comment on va stocker, comment on va vendre, comment on va ci, comment on va ça. Alors que ça nous a pris genre deux ans pour mettre en ligne deux t-shirts, tu sais. Parce qu'on voulait déjà que ce ne soit pas de la merch, on voulait que ce soit fait à la main, on voulait que ce soit de la broderie, de la couture et tout. On a fait des échanges. Que ce soit une qualité un peu supérieure. Puis même, on n'avait pas de pression. C'est à l'image de tout ce qu'on faisait. Tu sais, ce n'était pas une question de vie ou de mort. Genre, il faut qu'on parte cette marque. C'était juste… On avait envie de faire nos propres vêtements, nos propres idées. Oui. Il nous faut un nom maintenant. Si on fait une marque de fringues ou on fait des vêtements pour nous, comme tout le monde qui fait une marque de vêtements, on veut faire des vêtements pour nous, qu'on porterait nous-mêmes avant toute chose, qui reflètent nos goûts. Et ouais, on cherchait un nom. On avait pensé au début 514, après on s'est dit non, c'est trop nul. C'est vraiment pas recherché. Ça fait trop genre… Ça fait trop, je ne sais pas, magasin de souvenirs sur le plateau là. Tu sais, peux-tu acheter mon t-shirt 514 ? mais c'est vrai, c'est le truc qu'achèteraient les touristes, tu sais, avec, je ne sais pas moi, la carte du métro de Montréal ou quoi. Mais, je ne sais pas, après on s'est trouvé drôle avec… Ce n'est pas qu'on s'est trouvé drôle, on avait trouvé beau le CINQ14, on avait trouvé ça assez abstrait, assez recherché. Puis, au final, ce qu'on voulait, c'est qu'on exportait le concept de juste notre code régional. Ailleurs, oui. Oui, ailleurs, Montréal et le Québec par extension. Puis, c'était la description de notre premier drop. Puis, c'est la question qui revient tout le temps, c'est quoi 514, c'est quoi 514 pour les gens qui ne savent pas, tu sais, puis on leur explique. Au final, c'est tout est bien qui finit bien. On a une marque, on va pouvoir s'exprimer, on veut faire plein de vêtements et tout. Là, comme je t'ai dit, ça fait un an, voire même un peu plus depuis notre premier seul drop. Et quand j'en aurais fini avec tout ce dont je t'ai parlé, quand j'aurais bien fini de tout déléguer, de tout commencer, je veux faire aussi beaucoup de merch super simple, tu sais, des trucs qui représentent ce que je fais sur YouTube et Twitch, juste le côté gaming. Je veux faire de la merch pour mon podcast et pour les différents trucs. Puis après, on va relancer la marque parce que c'est un investissement, parce que c'est beaucoup de cash. On veut faire ça bien, genre on veut avoir des centaines de t-shirts, mais on veut aussi faire des vestes, des casquettes, nananinana. Ça fait beaucoup de stock. Mais une fois que tu mets ça sur pied, si ça fonctionne, ce qui est intéressant aussi pour quelqu'un comme toi, c'est que ça te crée un revenue stream sans que tu aies toujours besoin d'être en avant-plan. Absolument. Puis c'est drôle parce que ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je le vis maintenant avec Atypique et avec Édition 22, la collection de sacs, c'est que j'ai eu cette réflexion-là il y a quelques années aussi. C'est à toi ça, Atypique, désolé. Oui, je suis co-fondateur. Excellent. Gin Tonic, wow. Ah oui, je t'en veux. Sers-toi, il n'y a pas de trouble. Ma femme aimerait ça, là. Ah ben, je vais t'en donner. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est trop cool. C'est impressionnant. Non, c'est vraiment cool. Mais l'idée derrière ça, une des nombreuses idées, puis je te donnerai une caisse avant de repartir, mais c'était un peu ça aussi, c'est de me dire, moi, je suis plus vieux que toi, j'ai 38 ans, mais de me dire, bon, la seule façon que je fais de l'argent dans la vie, c'est si j'anime, si je donne une conférence, si je passe, si je me présente à quelque part. Puis, aussi, c'est toujours moi, moi, moi. Ce qui est le fun, de bâtir un brand, 514, on sait que Nabil est derrière ça, puis éventuellement, mais la marque a le potentiel de devenir plus gros que la personne. C'était l'objectif, vraiment, tu as touché dans le mille. Puis tu reçois des royautés. Dans le mille. Alors, tu viens de te créer une autre... C'est ça, mais tu sais, le projet long terme, comme tu as dit, exactement, on dirait que tu étais là avec nous quand on était en train de se parler. On a les grands esprits. Non, c'est ça, c'est la conversation qu'on avait. On se disait, je veux dire, par là, notre objectif était de la détacher de ce qu'on faisait, genre le gaming ou Gorky, fait des dégustations. Et à la fois, utiliser ça pour te propulser. c'est nous qui faisons connaître la marque. 100%, c'est notre audience qui l'achète. Mais même notre audience dit, c'est cool, je porte vos fringues en allant à la job. C'est cool, regardez, je suis en train de faire ma journée, je porte les vêtements. Puis, ultimement, le but, le rêve, malgré qu'on ait eu ce giga tremplin, le but, c'est qu'on utilise la plateforme qu'on a pour, comme tu as dit, capitaliser dessus. Mais ça reste quand même linéaire. On a fait une marque de vêtements, puis on veut la voir réussir. On a des ambitions de fou, genre que ce soit vendu en boutique, comme tu as dit, que les gens achètent ça, qu'ils n'aient aucune idée de qui je suis derrière. Ça, puis, c'est aussi l'image du podcast que je fais sous influence podcast. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce podcast qui n'ont aucune idée de ce que je fais ailleurs parce qu'il y a eu une période creuse où je n'ai rien fait sur YouTube pendant deux ans. Après, j'ai commencé à faire mon podcast. Parle-moi de ce podcast un peu parce que je ne le connais pas, ton podcast. C'est super linéaire. C'est par rapport à quoi? Ça parle de quoi? On invite des gens, puis on discute de tout et n'importe quoi, des fois de l'actualité. OK, ça n'a pas rapport avec le gaming. Non, c'est ça. On appelait ça sous influence podcast parce que je suis souvent sous influence en le faisant. Le pot, oui. Parce que j'ai fait l'affiche du journal des affaires, tu sais, tu en parlais au début. Puis c'est écrit marketing sous influence. C'est ça qui nous avait inspiré. C'est l'affiche que j'ai fait du journal. Ah, c'est bien drôle. Oui, j'ai dit, je ne sais pas, c'est une de mes plus grandes fiertés d'avoir fait l'affiche du journal, tu sais. Sous influence, c'est venu tout seul. Mais en plus de ça... Quand tu es sous influence, puis que tu as un podcast avec un invité, avec un ami, évidemment, ça permet des discussions sans filtre. Exactement. Ou tu te permets d'aller plus loin peut-être. Mais en plus de ça, non, en vrai, la moitié de nos invités ne fument pas plus. Même là, qu'est-ce que je dis? 90 % de nos invités ne fument pas. Donc, c'est souvent un verre d'eau ou une bière qu'ils prennent. Non, ça tourne vraiment plus autour des invités. On a eu Théo, je ne sais pas, tu ne dois pas être familier parce que c'était un gamer. Puis l'un des premiers YouTubers à vivre de ça. Puis c'était un Québécois, c'est un Montréalais, il s'appelle Beast Mode, il s'appelait Beast Mode sur Internet. On avait invité lui, on avait invité Thomas Gauthier, on a été en France. On a fait une dizaine d'épisodes. Wow. Puis là, c'est en stand-by, mais ça, par exemple, aussi, c'est, comme tu as dit, une autre avenue. Bon, c'est sûr, je suis sur le devant de la scène, on me voit, mais je considère ça vraiment comme un job à part entière et vraiment une avenue complètement différente. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis aussi, tu sais, tu en parlais un petit peu plus tôt, tu es vraiment, tu sais, la qualité est importante, faire les choses de la bonne façon parce que tu sais comme moi que tu as beau avoir une popularité, tu vas être capable de vendre les premiers T-shirts parce que les gens ont confiance en toi, ils te suivent, il y a un lien de confiance. Mais s'ils n'aiment pas la qualité, s'ils n'achèteront pas, tu n'auras pas de repeat. C'est sûr, la réputation est importante surtout qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont fait des vêtements et des marques ces derniers temps et ils ne se font pas rater à chaque fois. Ah oui, à chaque fois, c'est trop cher, c'est de la mauvaise qualité, c'est nul et tout. Fait que non, on est confiant parce qu'on paye cher, on ne se fait pas beaucoup de bénéfices mais le but, c'est pareil, c'était encore une fois comme dans tout ce qu'on entreprend, on n'a pas de deadline puis on n'a pas de restrictions financières. Ce n'est pas ça qui va faire quitte ou double. Donc, c'est vraiment bien. Puis la marque, on fait partie. On aurait pu, tu sais, depuis un an et demi, continuer à fond, c'était dessus. Pareil, le podcast, on aurait pu en faire plein mais je ne sais pas, on ne le filait pas puis on a essayé vite fait de le faire à distance, on n'a pas trop aimé. On s'est dit, ce n'est pas grave, on veut faire ça de toute façon sur le long terme. Oui, si tu n'es pas pressé puis tu n'as pas d'enjeu financier non plus d'ici la fin du mois, tu peux prendre le temps de faire les choses de la bonne façon. Laisse-moi te poser une question parce que comme je t'ai devant moi puis je réalise à quel point tu connais puis qu'on a une vision similaire, je me suis posé la question il y a deux ans où, puis tu sais, tu vas voir, moi je vais parler d'Instagram parce que c'est particulièrement, principalement là que je suis actif mais je pense que ça s'applique aussi à YouTube, probablement à Twitch aussi. Je commence à trouver que tout le monde fait la même chose. Oui, absolument. Il y a 4, 5, 6 ans quand j'ai commencé à vraiment entretenir mon Instagram, à accepter certains partenariats commerciaux, à faire des trucs, il n'y en avait pas tant que ça qu'ils le faisaient. Puis là maintenant, tu sais, c'est une mère d'influenceurs puis de partenariats, de publicités. Puis moi, quand ça commence à être comme ça partout, j'ai envie de switcher puis d'inventer les choses autrement. J'ai l'impression qu'il y a un virage vers les personnes avec le plus grand reach, ceux qui ont bâti une belle communauté forte, vont commencer tranquillement pas vite à faire comme on fait, c'est-à-dire se partir des brands pour bénéficier eux autres aussi de ce qu'ils font. Quel est le futur des influenceurs que ce soit sur Instagram, YouTube? C'est une bonne question. Des chaînes, il y en a des tonnes. Vers quoi on se dirige? Tu comprends ce que tu dis. Honnêtement, je pense que c'est l'histoire qui se répète, l'histoire de ces huit dernières années de YouTube qui se répète. Je veux dire par là que ce que tu décris, je commençais déjà à le ressentir en 2013-2014. Je me sentais vraiment marginal alors qu'on était très peu déjà. Je veux dire par là que tout le monde commençait déjà à faire les mêmes challenges sur YouTube, tout le monde commençait à faire les mêmes essayer de ne pas rire, essayer de ne pas ci, de ne pas ça. Puis c'était bien chill. Moi, à chaque fois, je voyais une tendance, j'en faisais une fois parce que je voulais attirer du public puis c'est mes vidéos qui faisaient un million, deux millions de vues. Mais pareil, je ne pouvais pas vraiment m'identifier à ça parce que comme je t'ai dit, mon truc, c'était beaucoup plus précis, des vidéos, présentations, découvertes de jeux, des vlogs, de la bouffe et tout. Mais je remarquais déjà cette tendance-là. C'est pour ça que je dis que l'histoire se répète. Je pense que là où on s'en va, c'est ceux qui vont s'adapter vont survivre. Il faut faire ce que tu fais, ce que toi, tu as dit, c'est-à-dire te renouveler puis continuer d'innover. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui s'était passé il y a déjà les années que je décris. Il y en a qui marchaient de fou. Tous les jours, ils faisaient des challenges, des vidéos qui faisaient des millions de vues. Ils faisaient probablement des dizaines de milliers de dollars par mois, des centaines par année. Mais au final, il y en a beaucoup, il y en a plus de la moitié qui aujourd'hui ne vivent pas de ça. Parce que comme aujourd'hui, pareil, je ne sais pas, je pense que c'est juste un cycle qui se répète. Je parlais de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier. Il faut juste tout le temps se renouveler. Le bon coup. Puis je pense qu'on s'en va vers encore une croissance des réseaux sociaux. Ce n'est que le début. Parce que je te décrivais Twitch et le fait que ça a doublé chaque année d'audience. Instagram, c'est la même chose. Instagram que tu décris. De 2017 à 2018, Instagram a connu une croissance de budget marketing digital, d'investissement, genre de sponsor, de 400% ou 300%. Je me rappelle de la statistique que j'avais vue. Puis ça n'a pas arrêté de monter ces dernières années. C'est sûr qu'au niveau de l'industrie en tant que telle, ça va de plus en plus grandir. Les médias sociaux, TikTok prend la place. Je ne sais pas moi, The Vine. Instagram prend la place de Facebook. Puis après, ça va peut-être intrinsèque. Il y aura un truc après Instagram, il y aura un truc après YouTube, il y aura un truc après Twitch. Mais clairement, cette façon de consommer le média, le contenu en général, ce divertissement-là, cette plateforme de divertissement-là, n'en est qu'à ses débuts, vraiment. Est-ce que… As-tu une inquiétude, puis peut-être que je me trompe, est-ce que le span d'attention des personnes qui consomment les réseaux sociaux diminue? Je t'explique ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelques années, on allait sur YouTube et on pouvait regarder des vidéos de 10, 15, 30 minutes. Après ça, Instagram est arrivé à intégrer les vidéos, puis là, on pouvait aller jusqu'à une minute, il y a la IGTV. Mais la popularité de TikTok fait en sorte que, tu l'as dit, c'est le nouveau Vine, puis tu rentres là, puis des fois, c'est des 15 secondes. Des fois, bon là, ils ont accepté des vidéos un petit peu plus long, mais est-ce que… Il faut s'adapter. On se dirige vers un… Ce n'est pas grave, c'est juste un… Je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas grave, il faut juste le voir comme une opportunité. TikTok, par exemple, je le vois plus que Vine. Je n'ai pas de TikTok, je n'ai jamais eu TikTok, je déteste ça là. Mais la vérité, genre si je faisais un bon move, je pense que le meilleur move marketing en ce moment, peu importe qui tu es, c'est de faire un TikTok. Que tu sois un influenceur, que tu veuilles commencer à être un influenceur, que tu veuilles… Je ne sais pas moi, que tu sois un artisan, que tu veuilles faire connaître ta marque. N'importe qui, TikTok, c'est le meilleur réseau social en ce moment parce que l'algorithme est hyper puissant. L'attention est certes très réduite, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un marché pour ça. Et il ne remplace pas le marché des podcasts, par exemple, tu vois. Donc, autant aller sur TikTok, publier des 30 secondes de ton podcast, des 60 secondes de ton podcast. Oui, le même contenu, mais pas à KJ te faire la main. Capitaliser sur… Ce n'est pas grave, les gens, ils vont regarder 60 secondes, ils n'auront pas l'attention pour le podcast en entier. Une grande majorité d'entre eux, ils vont juste commenter, ils vont faire « Oh, il a dit ça, c'est trop drôle. » Mais il y a une bonne partie… One, one, first. C'est ça. Mais il y a une bonne partie qui vont aller… Je n'ai pas la référence, by the way. Excuse-moi, tu te ries par politesse. Non, dans le fond… Je n'ai pas la référence. Mon point, c'est qu'à chaque fois qu'on publie sur TikTok, tu as toujours… Habituellement, c'est un jeune ou une jeune qui veut se vanter d'avoir été le premier à commenter. Fait que là, tu as toujours le first one. C'est ça. Nous, c'est first one. First, first, first. Fait que… C'est peu importe, tu as sorti quelque chose qui est super profond puis tu as un beau commentaire et une belle quote puis le premier commentaire, c'est first. Fait que… En contrepartie, tu sais, pour contrebalancer l'attention des gens qui est vraiment basse, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui consomment du contenu long aussi. Moi, sur ma chaîne YouTube, des fois, je poste des vidéos du public pour ça. Il y a toujours genre des retours. Les gens aiment les vidéos et m'en redemandent des plus longues encore. Les podcasts, mes podcasts, c'est deux heures à trois heures. On a fait des podcasts de trois heures et demie. La fidélisation d'audience tout le long est bonne. Fait que… Je pense que c'est une question de proportion. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes qui consomment TikTok, par exemple, et eux, en général, ils vont avoir moins d'attention, tu sais. Ouais. Puis… Il y en a qui s'abonnent et qui suivent. C'est ça. Pareil, il y avait une petite partie qui consommait YouTube, qui écoutait des podcasts. Ce n'était pas si populaire que ça. Il y a 5, 6, 7, 8 ans, on ne pouvait pas vraiment en vivre. Là, aujourd'hui, il y a un grand public pour ça. Je veux dire, c'est sûr que tu remarques toujours le grand mouvement, la TikTok, les 50 millions d'abonnés, les 70 millions d'abonnés, des sensations, des stars qui se créent comme ça, la première single, 40 millions d'écoutes, disques de platine et tout. Ça crée des carrières TikTok tous les jours. Je pense que c'est une question d'adaptation parce que si on voit ça comme une industrie globale, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et tout, si tu te vois toi comme un brand, tu vois toutes ces plateformes-là comme étant juste des outils de travail. des facilitateurs. Fait que si l'attention des gens sur TikTok est courte, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois ? Ou ailleurs. Tu capitalises sur ce sur quoi si tu veux capitaliser. C'est une opportunité, TikTok. Moi, j'ai pas eu le temps, mais si je faisais des trucs bien, tu sais, comme je t'ai dit, je prendrais des snippets de mon podcast, tu devrais faire ça aussi. Je publierais des shorts sur YouTube aussi. Ça marche vraiment beaucoup. Les shorts sur YouTube, ça fait beaucoup plus de vidéos que les vues sur YouTube parce qu'ils ont volé le concept de TikTok. Tu arrives sur l'accueil de YouTube, tu as des shorts, tu cliques, puis ça auto-scroll. C'est souvent des TikTok qui sont applaudés. Qui sont juste recyclés là. Ou alors, c'est des YouTubers qui postent leurs vidéos mais en format téléphone. Puis ouais, comme je t'ai dit, c'est juste opportunité versus envie. On parle depuis tantôt, depuis que t'es arrivé, de ta façon de publier, de tout l'attrait que t'as vers la communauté que t'as créée. Est-ce que tu consommes aussi du Twitch et du YouTube et des réseaux sociaux ? Très peu parce que Twitch me prend beaucoup de temps. Tu sais, je passe n'importe quoi entre 4 heures et 8 heures et 10 heures en train de jouer à des jeux vidéo en train de consommer de l'Internet. C'est-à-dire, pendant 8 heures, la majorité du temps, je joue mais des fois aussi, je fais juste des talk shows et je suis en train de parler à une audience en direct en discute d'actualité. C'est là que je consomme Internet et tout. Je n'ai pas de créateur de contenu. Je ne regarde pas des YouTubers ou des podcasts en live, évidemment. Mais là où je veux en venir, c'est que ça, ça fait en sorte que quand je sors du bureau et tout, j'ai ma dose d'Internet et de contenu et tout. Je ne sais pas, peut-être que je vais écouter des films, des séries, peut-être que je vais courir, je cours beaucoup, je m'entraîne, je fais du vélo. Non, mais je trouve ça bien parce que c'est drôle parce que souvent quand les jeunes me parlent des réseaux sociaux et je suis loin d'être un expert, bien que j'ai de la pratique, mais je ne suis pas celui qui comprend les algorithmes et ces trucs-là. Mais la question que je pose toujours, c'est est-ce que tu utilises les réseaux ou c'est les réseaux qui t'utilises dans le sens où tu sais, si tu es juste là à longueur de soirée à consommer et à scroller, à un moment donné, je te dis fais attention, alors que si tu passes le même temps mais à publier, à offrir du contenu, je trouve que peut-être ce côté-là est un peu moins dangereux. Moi, je pense souvent à ce que tu dis là, surtout ces deux dernières années parce qu'il y a eu comme un gros shift, tu sais, dans la société, la consommation, notre consommation, pas leur, notre consommation des réseaux sociaux, c'est vraiment devenu intense, tu sais, tu vois des documentaires là-dessus puis comment c'est l'addiction puis l'invasion des réseaux sociaux puis des téléphones juste en général est vraiment intense mais j'y pense souvent ces deux dernières années parce qu'il y a eu ce shift mais là où personnellement je ne suis pas trop victime de ça, c'est que j'ai commencé à vivre ce qu'on vit aujourd'hui déjà en 2013. En 2013, tu sais, j'avais déjà eu 100 000 abonnés puis en 2014, j'en avais 500 000 puis en 2015, c'est allé vite ? Ouais, en 2015, 2016, j'ai eu un million d'abonnés genre j'étais déjà sur les réseaux, tout le monde genre ça me paraissait tellement étrange parce que ce n'était pas un concept si commun que ça d'avoir sa vie exposée. Je me sentais tout le temps moi mon but c'était tout le temps de publier des vidéos, de créer du contenu mais je n'aimais pas le côté envahissant c'est-à-dire que les gens jugent tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis et ils sont là tout le temps. Là où je veux en venir c'est que j'ai eu le temps d'être choqué par les réseaux sociaux et de m'en séparer un petit peu. C'est ça, enfin qu'aujourd'hui honnêtement c'est vraiment j'utilise les réseaux sociaux pas que je vois les gens je veux dire j'utilise moi aussi dans le sens où je vais scroll des fois sans aucune raison sans aucun but juste en train de rafraîchir Twitter ou Reddit à l'infini tu vois. Mais non c'est ça j'étais obsédé par les réseaux sociaux il y a 7-8 ans tu sais ça genre j'étais là tout le temps en train de refresh qui est-ce qui me mentionne sur Twitter, qui est-ce qu'ils disent des gens sur moi, c'est quoi les emails, c'est quoi les commentaires sur ma chaîne YouTube, c'est quoi les milliers de commentaires. C'est enivrant ça là. C'est ça genre c'est tout le temps et tout mais aujourd'hui je suis tellement détaché de ça parce que j'ai été sevré tu vois les premières années. Fait que non non les réseaux sociaux pour moi c'est c'est aussi du plaisir beaucoup genre c'est aussi beaucoup de positif je veux dire je montre ce que j'aime des fois sur Instagram je poste des photos que j'aime des fois je poste pas de photos pendant deux ans parce que je m'en fous un peu je sais pas sur Twitter c'est la même chose Fait que Mais tu vois vraiment comme bon te semble Exact ouais c'est un peu la mentalité on dirait que je fais rien depuis le début je suis juste là je veux des fois des fois mais c'est vrai Non mais je trouve que les jeunes devraient s'en inspirer puis des fois moi je suis un peu trop de l'autre côté au niveau stratégie au niveau de faire les choses de la bonne façon au niveau mesurer C'est important j'ai une grosse mentalité comme ça t'inquiète avec l'agence de management et juste avec j'ai une grosse obsession avec les chiffres les statistiques et les algorithmes je comprends beaucoup que ce soit ceux de YouTube les réseaux sociaux ou juste ça en général d'où ma passion et l'idée d'ouvrir une agence de management et que ça marche bien donc t'inquiète pas j'ai ce côté là aussi genre je pourrais te faire un plan d'influenceur ou un plan marketing ou quoi là puis ce serait le truc le plus recherché au monde mais dans ce que je fais c'est pas comme ça t'as une passion de partager ton knowledge tes connaissances t'es à l'origine du livre Les Mondes de I Kill You ouais quelle était l'idée derrière ça c'était c'était pas la mienne j'allais dire c'était mon idée d'enfance c'est pas vrai c'est la maison d'édition qui m'a approché c'est Michel Laffont qui m'ont dit salut est-ce que t'aimerais ça publier un livre j'ai fait automatiquement dans ma tête non pas un livre de YouTuber et c'était en 2017 2016 ça commençait déjà à sortir tout le temps des livres et tout j'étais là non mon réflexe a tout le temps été d'être dédaigné tu sais mais après je me suis dit attends mais j'adore ça a toujours été mon rêve d'enfant de publier un livre comment ça je prends ça pour acquis on vient de me proposer d'écrire et de publier un livre comment mon premier réflexe c'est de dire oh c'est un truc de YouTuber j'ai ressorti de mon armoire un livre que j'avais écrit quand j'étais petit quand j'avais 10 ans j'avais écrit un livre de mon voyage en Egypte j'avais écrit quelques centaines de pages là puis je sais pas je me voyais déjà comme un auteur comme un écrivain bref j'ai revu ça j'ai fait bruh c'est l'heure de sortir un livre non c'était juste ça la motivation j'ai fait un et un ensemble puis je l'ai co-écrit c'est un co-auteur qui s'appelle Pierre-Alexis qui a fait le plus gros du travail littéraire tu sais j'ai vraiment pas les j'ai vraiment pas le parce que c'est une histoire de science-fiction donc il y a une vraie structure c'est pas un livre de mes conseils de YouTuber ok c'est vraiment non c'est vraiment une histoire de science-fiction pour enfants genre c'est mais inspiré de ta vie c'est pas d'une c'est d'une si c'était écrit par moi tu vois non c'est vraiment mais c'est inspiré de ton parcours quand même non oui oui c'est 100% inspiré de mon parcours c'est un monde parallèle dans lequel je raconte ma vie c'est que je raconte YouTube je raconte Twitch je raconte tout ce qu'on est en train de se raconter depuis deux heures mais dans un monde parallèle avec plein de références à plein de culture pop et plein de contenu que j'ai créé donc c'est vraiment une aventure dans laquelle le personnage va traverser plusieurs portails et aller dans différents mondes puis il y a beaucoup de comment dire de parallèles ouais exactement avec tout ce que je fais c'est très 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 peu subtile donc très facile à reconnaître tu sais que t'es en train de lire l'histoire de Nabil même pas juste d'un YouTuber enfin ouais c'était ça l'histoire du livre c'était la réalisation d'un rêve là genre je peux dire enfin je peux dire je le dis tout le temps là j'ai écrit un livre j'ai écrit un livre puis j'ai un livre à mon nom puis c'était tellement cool aussi d'aller au salon du livre d'avoir le petit badge auteur de signer des copies de mon livre juste de rencontrer du monde qui l'a lu je sais pas c'est un des accomplissements dont je suis le plus fier surtout avec les parents tu sais leur montrer ça et la famille donc ouais c'est plus qu'en créer des fois absolument le livre le journal ces affaires là j'ai beau avoir un million d'abonnés 200 millions de vues ils s'en foutent c'est ça sachant ta popularité en Europe est-ce que le livre a été vendu là-bas également ? ouais le livre a été vendu au Québec et en Europe parce qu'ils ont deux divisions Michel Laffont ça fait que ouais c'est vendu ici salon du livre de Montréal salon du livre de Québec c'était vraiment cool puis j'ai pas été en France le dédicat c'est ou quoi mais il s'est beaucoup vendu en France aussi as-tu l'intention d'en faire un autre ? ouais ah waouh ça m'a tellement tu sais c'est passé de comme je t'ai dit d'être le truc super intimidant j'ai pas le niveau ah c'est encore un truc de youtubeur à me dire attends non j'ai tellement de trucs à raconter puis je sais comment ça fonctionne puis je sais pas c'est beaucoup plus intimidant tu sais c'est pas grave si tu fais quelques fautes quelques erreurs dans un livre après c'est édité c'est corrigé par une professionnelle par un professionnel et tout je sais pas il y avait tellement de choses qui me faisaient peur dans le fait d'écrire un livre qui aujourd'hui c'est l'inconnu aussi l'inconnu puis des fois le petit côté peut-être imposteur je sais pas si t'as déjà eu ça ah ouais le syndrome de l'imposteur c'est ce qui revient tout le temps moi je suis en train de jouer à des jeux vidéo sur Twitch tous les jours depuis deux ans c'est ça que je fais je joue à des jeux vidéo et je sors de mon bureau aller voir mon fils et c'est comme ça que je gagne ma vie tu sais à longueur de journée je suis en boxeur en train de jouer à des jeux vidéo enfin je le dis souvent en live je dis aux gens des fois genre j'ai comme une giga remise en question où je me dis attends est-ce que je vis vraiment ce que je vis est-ce que je dois pas juste retourner travailler genre à 9 à 5 là parce que j'ai un fils je dois le nourrir je dois payer des couches et tout là mais non tu sais je vis bien je sais pas c'est juste comme t'as dit le syndrome de l'imposteur ouais ouais je souris parce que depuis tantôt je meurs d'envie de te poser une question puis je sais pas si c'est ton expertise je t'explique la prémisse il y a quelques années j'entends parler que les alouettes de Montréal vont être à vendre et on assemble un groupe avec des investisseurs puis on commence à explorer la possibilité puis on regarde tout ce qui se passe sur le portrait montréalais incroyable puis on a engagé un conseiller puis on a regardé tu sais à quel point il y a beaucoup de changements dans le monde du sport tu sais maintenant bon le basket a augmenté en popularité beaucoup par son accessibilité aussi par la façon créative de permettre aux gens de venir voir les matchs tu as des billets où dans certaines arénas aux États-Unis tu n'as même pas accès à voir la game mais tu es dans une salle dans l'aréna puis tu sais beaucoup de il y a de moins en moins de personnes en fait qui sont capables de s'asseoir pendant deux heures et demie trois heures assis à des sièges puis juste regarder ça il y a du réseautage maintenant il y a du ils veulent mingle ils veulent jaser puis en analysant le portrait sportif puis où ça se dirige on a remarqué une énorme ascension puis beaucoup d'intérêt vers le e-sport le sportif en moi qui a joué moi à l'université je jouais à NCAA football parce que j'étais dans le jeu puis j'étais bien bien fier de ça comment tu vois ça ce côté-là de e-sport est-ce que tu te connais d'abord ? ah ouais le e-sport aussi ça vient me chercher ouais absolument le e-sport tu vois tu sais ce que tu décrivais un petit peu l'inconnu que tu avais du monde du gaming et tout envers moi au final t'as vu c'est pas difficile de t'expliquer j'ai pu tout t'expliquer puis tu peux relate je pense que t'as compris que c'est pas si compliqué que ça au final c'est similaire à tout mais le monde de l'e-sport ça c'est étrange comme toi tu disais c'est à dire que c'est vraiment il y a des budgets puis il y a de l'argent moi j'ai des amis qui ont des équipes qui génèrent des millions et tout là genre l'ascension est fulgurante je veux dire par là que mais comment on dirait que tu sais en anglais le chemin de l'argent le path de la money bon t'as une équipe sportive que ce soit le football le hockey peu importe bon tu crées des événements c'est à dire tes matchs à domicile tu vends des billets tu vends du merch t'as des contrats de télévision aussi est-ce que ça fonctionne sur une espèce de structure similaire très très similaire très très similaire le e-sport généralement toi et moi on va se partir genre une équipe on l'appelle les alouettes les alouettes e-sport puis on doit décider la première chose qu'on décide c'est sur quel jeu et notre équipe comme un peu dire sur quel sport est-ce qu'on va créer parce que là tu dois choisir ton sport c'est pas comme aller au foot tu dois choisir ton sport fait que quel est notre sport et là t'étudies les marchés il y a le sommet de la pyramide League of Legends puis Dota ça c'est annuellement le plus gros cash prize Dota cette année c'est dans un mois et demi c'est 40 millions de dollars et c'est pas n'importe qui qui peut intégrer cette ligue non non c'est il y a je sais plus je pense une dizaine d'équipes j'ai pas le chiffre exact me citez pas là dessus une dizaine d'équipes qui s'affrontent et il y en a 5 je pense ou peut-être non il y en a 5 qui se partagent 40 millions de dollars la première équipe ils prennent 20 millions les gagnants sont instantanément multimillionnaires mais ça c'est juste un tournoi annuel qui revient chaque année mais il y a des tournois saisonniers il y a des ligues mineures je te parlais de deux jeux Dota et League of Legends c'est la même chose c'est des jeux qui se jouent à 5 joueurs versus 5 joueurs en temps réel tu gères un personnage imagine un jeu d'échec mais actif et qui dure une heure et avec 5 versus 5 je veux dire par là que c'est de la stratégie c'est de la réactivité c'est prévoir ce que l'autre il va faire mais vraiment les jeux d'échec t'as le temps de réfléchir et tout là non là il y a 9 autres personnes qui jouent à chaque seconde il y a 10 000 actions qui se passent par minute on sait pas qui va gagner d'avance la structure reste la même c'est 5 versus 5 joueurs toi et moi par exemple on se dirait par contre League of Legends c'est pas très accessible League of Legends pour acheter un slot dans la ligue puis avoir une place pour ton équipe ça se compte en millions de dollars je pense que c'est quelques millions c'est comme une place à la NBA mais très vite tu sais avoir des équipes ça te prend c'est pas un arena mais ça te prend un studio j'imagine ouais ça prend des locaux comme un domicile idéalement ça prend des locaux pour avoir tes joueurs tu sais pour avoir 5 ordinateurs pour tes joueurs ouais je vais te raconter comment ce serait la structure comme ça tu visualises mieux t'as raison on serait deux on choisirait notre jeu du coup ni Dota ni League of Legends parce que tu sais il y a 1% du 1% du 1% des joueurs qui se rendent dans ces finales là non on va prendre un des jeux où il y a vraiment un grand marché des dizaines de millions de dollars de tournois annuels Fortnite par exemple Fortnite ils organisent des tournois à tous les mois des millions de dollars on se dit on va faire une équipe Fortnite on n'est pas obligé de prendre 5 joueurs on peut en prendre juste 2 parce que Fortnite se joue seul ou à 2 ou à 3 mais bref on dit on prend 2 joueurs on engage 2 joueurs là c'est pour notre équipe les adoués de Fortnite on leur fait un local comme t'as dit avec 2 ordinateurs les équipes les plus avancées vont avoir un diététicien pour leur faire un manger pour leur gérer leur bouffe ils vont avoir un coach parce qu'il faut qu'ils s'entraînent tu sais généralement pour le stamina puis l'endurance d'attention ils jouent minimum 12h par jour ces gars là ces gars et ces filles là jouent minimum 12h par jour tous les jours puis ils font que ça dans le local qu'on leur a pris parce que le jeu est mis à jour régulièrement le jeu d'échec ça change pas c'est éternellement pareil tu t'entraînes mais ces jeux vidéo là ça change les règles changent les personnages changent tout change d'où l'intérêt du public et d'où justement les millions de spectateurs parce que c'est pour ça je te disais les millions de spectateurs c'est online c'est online ils payent mettons un frère comme si tu commandes un combat un soir les sponsors payent beaucoup c'est rare que les spectateurs payent c'est souvent les tournois sont souvent diffusés gratuitement sur Youtube sur Twitch mais c'est des tournois qui font des millions de spectateurs mais comme ça drive des millions de spectateurs les sponsors viennent avec exactement le prix déjà se compte en millions de dollars mais les sponsors de tes joueurs et de ta marque c'est aussi par centaines de milliers de dollars que ça se compte nous on est des influenceurs on a des audiences on fait des contrats on fait des placements de produits on a des milliers de dollars par ci par là mais les joueurs les structures e-sport c'est par centaines de milliers de dollars que ça se compte c'est des contrats qui ressemblent beaucoup plus au sport et c'est souvent d'ailleurs des managers sportifs qui investissent dans le sport justement c'est pour ça que tu en parles et le but donc et au final je te dirais tu achètes tes joueurs c'est comme les mercato c'est comme les saisons où il y a des échanges de joueurs tu sais dans tous les sports les joueurs disent mon contrat est terminé je suis un agent libre exactement je suis un free agent recrutez moi et là tu dis je monte un roster il me faut un attaquant il me faut un défenseur il me faut un ci un ça pour mon jeu il y a des jeux Rocket League c'est comme du foot avec des autos des dizaines de millions de dollars annuels de cash price Fortnite c'est des centaines de millions de dollars annuels de cash price puis Dota League of Legends il y a Call of Duty aussi qui est très présent en esports puis tous ces jeux là tu vas avoir une équipe comme je t'ai dit comme une équipe de sport mais avec je ne te dirais pas beaucoup moins d'investissement ce n'est pas vrai parce que c'est des malades ils travaillent matin midi et soir puis est-ce qu'il y en a ? au Québec il y a des équipes il y a des jeux qui sont populaires comme Rainbow Six aussi je l'ai oublié c'est un jeu d'action ça c'est un peu plus comme Call of Duty un shooter à la première personne c'est 5 vs 5 des kidnappeurs puis des policiers qui s'affrontent il y en a qui doivent kidnapper une cible l'autre qui doivent la protéger puis c'est vraiment ça se joue au point genre c'est des best of 5 ou des best of 3 ça doit être méga compétitif ah oui puis tu regardes ça puis il y a des commentateurs puis je t'ai dit il y a des ligues puis il y a des qualifications mais vois-tu pour moi ça c'est la façon que tu l'expliques c'est palpable puis je peux le comprendre même si c'est un peu farfelu quand tu y penses mais yo je te comprends je te comprends je sais pas je suis sportif avant tout aussi t'inquiète ouais ouais je t'amène ailleurs puis je sais pas encore mais j'ai commencé à me renseigner sur les NFT ah oui absolument est-ce que tu te connais là-dedans les NFT non-fungible tokens pour moi ça demeure puis je viens de finir un livre là-dessus puis encore une fois je ne cap pas le concept pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les NFT je vais essayer puis s'il te plaît reprends-moi parce que je risque de me tromper mais c'est l'espèce d'équivalent virtuel de mettons posséder une oeuvre d'art mais là tu aurais la version virtuelle puis il y a une valeur rattachée à ça c'est comme si chaque disons prenons un un sou un dollar il est unique puis tu as tout l'historique de ce dollar-là qui vient avec donc chaque pièce que tu as a sa propre histoire depuis le début qui est documentée qui est lockée sur une espèce de blockchain qui est certifiée et parmi ceux-là il y en a qui ont une valeur d'investissement mais moi vois-tu là je viens de te dire plein de mots tu ne peux pas dire que j'ai compris totalement je te suis fait que j'ai de la difficulté à comprendre mais plus simplement dis-moi si tu as compris ça dans ton livre parce que moi j'ai une vision encore plus simple et moins renseignée que toi parce que je n'ai pas lu de livre dessus mais moi je le vois comme étant comme tu as dit des oeuvres d'art qu'on vendrait puis c'est juste que le non-fungible token il n'est pas palpable justement il n'est pas physique c'est un token c'est un bien non-physique c'est ce que je comprends donc ce serait une toile digitale ou une oeuvre digitale ça peut aussi être une vidéo un fichier animé puis je te vendrais ça je te vendrais ça je te dirais hey imagine ça c'est une toile que j'ai fait digitale c'est un bison un buffle c'est un taureau un taureau un taureau j'ai dit tout ça mais c'était deux dans la famille le taureau du coup ici je ferais une oeuvre digitale c'est normal sur tablette et tout et je te dis écoute je l'estime à je ne sais pas moi 2 bitcoins 60 000 pièces puis je te le vends puis ça y est tiens tu l'as puis je n'ai plus le droit de le vendre c'est tout moi je le comprends juste comme ça c'est à dire que puis là je serais propriétaire du copyright ouais tu as le certificat du NFT tu as donc l'oeuvre unique après rien ne m'empêche de faire copier le fichier puis de l'envoyer à mon cousin t'as vu exact mais c'est pas l'original je pense que c'est ce qui crée la confusion c'est que tu te dis comment rendre unique un fichier un p3 ou un fichier gif ou un fichier genre jpg puis avoir une valeur de revente c'est ça puis la valeur de revente mais la valeur de revente j'imagine elle vient dans I guess le prestige des oeuvres tu sais il y en a je sais que le créateur de Nyan Cat le gif du chat Arconcilkfénial lui par exemple il s'est dit hey les NFT c'est cool je vais faire une vidéo de mon chat puis je vais la vendre une seule fois ça se vend tu n'as pas le droit de vendre ton oeuvre tu ne peux pas vendre ton oeuvre plus qu'une fois lui il a dû se faire quelques centaines de milliers mais moi vois-tu c'est ce que je vois passer beaucoup parmi les influenceurs que je suis particulièrement aux Etats-Unis où ils sont plus avancés que nous là-dessus mais de voir comme hey quelqu'un qui se vende j'ai acheté ça à 10 000$ j'ai revendu 80 000$ puis là tu fais comme ouais ça par contre je t'avoue je m'y connais mais non c'est ça comment ça prend de la valeur ces oeuvres non physiques mais j'ai l'impression que c'est spéculatif aussi c'est comme ce que la communauté décide que ça vaut il y a s'il y a un buzz là-dessus ou pas je me demande quelles sont les variables qui décident que tu fais de cette fluctuation genre c'est quoi qui fait parce qu'à partir du moment où il y en a mais là c'est plus facile de pouvoir prédire ou anticiper peut-être puis j'imagine aussi il y a une grande corrélation avec la crypto-monnaie tu sais ça fait partie du blockchain tu paies en crypto ouais c'est ça puis c'est fait pour le marché de la crypto si j'ai bien compris fait que t'achètes ça en crypto-monnaie ouais tu peux pas acheter ça avec ta carte de crédit avec du fiat pour avoir un porte-monnaie de crypto tu sais il y a un gros gros virage je pense que tu sais les bases qu'on connaissait il y a plusieurs années sont ébranlées puis il y a un nouveau terrain de jeu qui se dessine ah oui absolument j'ai commencé moi à investir en crypto moi aussi bien sûr ben non c'est fascinant c'est un monde puis tu te rends compte ok tu sais bitcoin bitcoin puis Ethereum tu sais dicte beaucoup ça tire les autres coins c'est pour ça je voulais dire la corrélation entre la NFT et ça peut-être aussi que ça décide tu sais genre quand la crypto monte beaucoup là le bitcoin est up de 30% peut-être que par extension ton NFT prend aussi de la valeur je sais pas tu te rends compte la crypto pour moi c'est déjà un petit peu plus facile à comprendre que les NFT par contre je vois qu'il y a un lien mais puis tu le sais que c'est là pour rester aussi quand tu regardes je pense qu'il faut être très prudrant je suis pas en train de dire aux gens de mettre vos life savings là-dedans mais ça dérange les banques centrales ça dérange les gouvernements ce qui signifie qu'il y a quelque chose là tu sais ouais ça les dérange mais le truc aussi moi qui fait en sorte que je suis quand même je suis pas en train de mettre genre tout mon argent j'ai pas hypothéqué ma maison pour la mettre dans le bitcoin ou dans l'ethereum c'est que comme tu l'as dit les banques s'y intéressent mais les banques s'y intéressent beaucoup là il y a beaucoup de banques qui détiennent une bonne partie du bitcoin qui détiennent beaucoup de gros portefeuilles de plusieurs cryptos ouais des gros fonds d'investissement il y a des grosses multinationales qui détiennent la crypto c'est décentralisé à quel point tu vois et non je sais pas je m'y connais clairement pas assez je suis pas assez informé sur le sujet juste de ce que j'ai cru comprendre c'est pas la promesse de la richesse comme beaucoup de gens essaient de le vendre tu sais ouais investir dans la crypto mais clairement comme t'as dit ça fait rêver des fois ça fait rêver et puis tu te dis il faut rester très prudent tu te dis est-ce que ça va être le nouveau standard est-ce que de plus en plus de pays vont adopter cette décentralisation parce que le principe est quand même vachement cool de la crypto monnaie et les possibilités que ça offre surtout dans beaucoup de pays du tiers monde on y pense pas on est ici on est bien mais on pense pas à plein de pays qui n'ont pas accès au paiement en ligne juste moi là où j'ai grandi en Algérie on avait pas de moyens de paiement en ligne les banques n'offraient pas ce genre de carte de crédit tu peux juste pas c'est pas une option mais il y a paiement en ligne qui soit pas géré par une tierce partie en plus c'est ça la décentralisation ouais ça créerait exact une sorte de mondialisation une sorte de liberté entre les sociétés juste ça enlèverait un peu de contrôle au grand gouvernement mais encore une fois ce qui peut être à la fois dangereux et positif aussi tout le niveau du crime organisé c'est un sujet titanesque ouais ça m'échappe un peu mais c'est fascinant puis écoute ça va être notre vie on va le vivre on va voir ce que ça donne je veux dire que c'est pas des technologies qui sont vieilles d'une tonne de plein de générations c'est pas des infrastructures vieilles là ça va grandir avec nous on va voir ce que ça donne vraiment Nabil écoute merci infiniment moi écoute je veux que tu reviennes parce que de un t'es volubile t'as du knowledge sur plein de trucs je pense que t'es un formidable communicateur aussi merci d'avoir pris le temps j'invite t'as pas besoin de moi mais j'invite quand même tout le monde à aller suivre Nabil sur sa chaîne YouTube Twitch et sur les réseaux sociaux puis je vous dis à la prochaine j'ai pris des notes pour améliorer mon podcast grâce à lui c'est super gentil merci pour l'invitation c'était incroyable le spot le studio la décoration l'équipe et tout t'es super fait j'ai passé un super moment tu reviendras fumer un cigare je fume pas de pot avec plaisir un petit cigare là Chillé chez Boulé sur toutes les plateformes aussi vous pouvez m'écouter du lundi au vendredi de 5h30 à 9h tous les matins de semaine avec Mélanie Ménard on part ça de même à week-end 99.5 merci tout le monde d'avoir été là merci Nabil merci à toi merci tout le monde coucher ménard 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 ce 6 6 6 6 6 9 Âś 6 6 8 6 7